Lorsqu'un premier conflit arrive en classe, la première chose qu'un enseignant peut faire, c'est prendre une grande respiration, respirer un grand coup pour diminuer la tension et le stress que ça peut générer en lui. Parce que ce n'est pas simple quand les élèves commencent à chauffer en classe. La deuxième chose c'est se positionner comme adulte, c'est moi le maître du bateau et je ne peux pas laisser faire. Et donc intervenir immédiatement avec un stop ferme, bienveillant mais ferme immédiatement, sans laisser le conflit dégénérer, sans laisser la classe prendre partie, sans laisser les choses aller à volo. Je dirais aussi ce qui est important c'est que l'adulte il soit adulte, c'est-à-dire en prenant du recul, capable de prendre du recul par rapport à ce qui se passe, sans se mettre en cause lui-même. Parce qu'il me semble qu'une tendance d'un enseignant débutant, c'est de se dire je suis un mauvais prof ou je ne fais pas ce qu'il faut. Ce n'est pas le cas, il fait ce qu'il faut et il essaye de faire le mieux qu'il peut et ça n'empêchera jamais même un très bon prof d'avoir des conflits parce que dans une classe et en début d'année particulièrement les élèves testent l'adulte. Intervenir dès le départ avec fermeté c'est plus facile si on a à l'avance posé un cadre, si on a à l'avance dit comment ça marcherait si jamais il se passe ce genre de phénomène. Donc si on a prévenu les choses, si on les a anticipées. Et moi il me semble que c'est très important d'anticiper. Comment faire pour cela ? C'est mettre des règles de vie de classe quand on est professeur principal dans le secondaire ou quand on est professeur d'une classe en élémentaire ou primaire. C'est faire advenir les besoins, faire exprimer à chaque élève pourquoi on est en classe et après de quoi on a besoin pour atteindre ses objectifs. Donc le qualitatif au niveau de la relation et le calme, le silence, la participation au niveau de l'objectif d'apprentissage. Ça c'est quelque chose qu'on peut faire émerger des élèves eux-mêmes. On construit le cadre de la vie de classe avec les élèves. Construire avec les élèves leur estime d'eux-mêmes. Beaucoup de conflits naissent de ce qu'on se sent atteint, on se sent attaqué, on se sent visé personnellement. Leur faire nommer leur qualité, leur faire nommer ce qui est construit en eux-mêmes individuellement et chez les autres. Et puis donc la connaissance de soi, la gestion des émotions, apprendre à gérer ces émotions, à les nommer. Je suis en colère, c'est une chose déjà de pouvoir le dire, je sentir que je suis en colère et que l'enseignant soit capable de le faire lui aussi et lui en premier je dirais. Il y a un deuxième préalable pour désamorcer en amont les conflits, c'est apprendre aux élèves à communiquer. La plus grande violence elle vient de l'absence de langage. Dès lors qu'on apprend à communiquer, à dire ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que j'ai aimé, et le dire en forme de je. Je n'ai pas aimé de m'entendre traiter de grosse brute, plutôt que de dire tu m'as traité de grosse brute, le tu, tu. Le tu, accusateur et générateur de conflits.